Celle de mon papa, vous l'avez, j'avais toujours la photo ? Oui, j'ai la photo de votre papa, bien sûr. Alors, je l'ai sortie en fait ce matin. Parce que les messages étaient là, donc j'ai pu la sortir. Alors, nous sommes le vendredi 30 novembre 2018, donc avec votre papa et votre grand-père, c'est ça. En fait, pendant que je m'avais sur une photo de ma grand-mère, je suis triste, mais comme je n'ai pas pu voir ma maman avant, qu'elle, elle en a beaucoup. Donc, c'est déjà pas mal si j'ai mon grand-père, elle va peut-être l'accompagner. Oui, on va voir tout ça, Laura, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Si elle vient, de toute façon, je vous donnerai le message aussi. D'accord ? C'est super gentille. Voilà, je le ferai, il n'y a pas de souci pour ça. Parce qu'elle aussi me manque. Et c'est vrai que dans le premier temps, j'avais demandé mon papa en premier. Et puis, je me suis dit, mais si jamais ils ont un message pour moi, ce serait bénéfique pour moi, je crois. Dites-moi, Laura, qui c'est Antonio ? Anthony, mon frère. C'est votre frère ? D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Voilà, Anthony, d'accord. Il parle d'Anthony ? En fait, il y a eu le nom Anthony qui est arrivé. Anthony, d'accord ? Mais il y a un accent italien. Ah, c'est en italien, c'est un de mes grands-parents. D'accord. Parce que j'ai entendu Antonio. Anthony. Vous voyez, l'accent italien plutôt. C'est ça, c'est bien ça, de Sicilien. Voilà. Votre grand-père était Sicilien, Italien, de Cécile ? Tous les deux Siciliens. D'accord, d'accord. Alors, c'est bien lui qui est présent là, d'accord ? Oh, c'est un plaisir. Mais ça fait un petit moment qu'il est parti, d'accord ? Il est en train de me dire que ça fait un... Ça fait un 2000, mon grand-père, ma grand-mère en 1998. D'accord. Ça fait très longtemps. Voilà, il est en train de me dire que ça fait longtemps qu'il est parti. Donc, ça fait 18 ans. Toujours dans notre cœur. Voilà. Et vous savez, Laura, votre grand-père, il y a beaucoup d'amour avec vous, avec... Alors, votre grand-mère est là aussi. Qui c'est, Rose ? Ma maman. C'est votre maman qui s'appelle Rose ? D'accord. Rosalia. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez possibilité d'enregistrer la conversation ? Elle est en train d'être enregistrée, Laura. D'accord ? Ah, super. Alors, vous aurez quand même la vidéo. Voilà. Super, merci. Alors, d'accord. Vous savez, Laura, ils vont bien, d'accord ? Ce sont des grands travailleurs, hein ? Votre grand-père, c'est un grand-travailleur. D'accord ? Oui. Vous voyez, il me montre qu'il a travaillé la terre. Il a travaillé, je veux dire... Oui, oui. Il y avait toujours quelque chose à faire. D'accord ? Jamais de repos. Oui. C'est vrai. Jamais de répit. Vous voyez, toujours en train de bosser. Il me montre ça. Toujours quelque chose à faire. Oui, c'est ça. C'est bon travail. Vous savez, Laura, c'est un petit bonhomme, hein ? Mais alors, plein d'énergie. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà, hein ? Plein d'énergie. C'est quelqu'un qui adore la famille, hein ? D'accord ? Il est en train de me dire... Ah oui. Je suis avec... Maman. D'accord ? Ma nonna. Voilà, hein ? Ma nonna. Voilà. Il est avec elle, hein ? Il est avec... Il est avec son son. Alors, ils ont été inséparables, tous les deux. D'accord ? Oui. Vous savez, Laura, que vous tenez un peu de votre grand-mère. C'est vrai ? Oui. Vous voyez, votre grand-père est en train de me dire le côté serviable, le côté toujours d'être là, toujours présente. Vous voyez ? Oui. Toujours présente. Toujours essayer d'arranger les choses. C'est vrai, ça. Voilà. Et votre grand-père, il me dit, tu tiens beaucoup de ta grand-mère pour ça. Oh. Voilà. Et puis aussi, même un peu physiquement, vous voyez, il me montre aussi. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Il dit comme ta fille qui te ressemble. Je n'ai pas de fille. Vous n'avez pas de fille, hein ? Non, j'ai juste deux enfants. Deux garçons ? Deux garçons ? Alors, vous avez un frère qui a une fille, hein ? Il va la voir. Elle va naître en mars. D'accord. Et cette fille, elle va vous ressembler ? Oh ? Oh, ben, c'est déjà un bonheur à l'avance. Voilà, hein ? Oui. Voilà. D'accord. Elle va vous ressembler. Donc, elle va être un peu comme votre fille aussi. D'accord, Laura ? Eh oui, oui. C'est ma première nièce. Voilà, hein ? Ça va être un peu comme votre fille. Voilà. Comme si vous étiez aussi la marraine, hein ? Vous voyez ? Oui, en sorte. Voilà. Une bonne tante. Voilà, une bonne tante. Ça, je ne me fais pas de soucis. Bon. Vous savez, Laura, votre grand-père est en train de me dire qu'il est parti d'épuisement. D'accord ? En physique. Hein ? Physiquement d'épuisement. Il a vécu quand même assez longtemps. D'accord ? Oui. Il est en train de me dire... Je pense qu'il devait avoir 85 ans. Voilà, hein ? Qu'il a vécu assez longtemps. Et je veux dire, il avait mal partout, il me dit. D'accord ? Il avait des douleurs partout. Et ce n'est pas où il a pas mal, en fait. Il a des problèmes pour marcher, il me montre aussi. D'accord ? Oui. Pour marcher, les genoux. Vous savez, comme les os usés. Voilà, hein ? Oui, c'est ça. C'est ça. Les os usés. Donc, il ne sait pas où il a pas mal vis-à-vis de ses os, en fait. Quand il est parti, il avait attrapé une cirrhose. Oui, oui. Parce que les souvenirs sont bons. D'accord. Mais votre papa aussi est parti d'une maladie pareille, non ? Oui, oui, c'est ça. Il a une cirrhose du foie aussi. Voilà. Il est là ? Oui, oui, il est là, votre papa. Après, il attend que votre grand-père parle. D'accord ? Oui. Voilà, il est présent aussi. Et il me dit, vous savez, Laura, ils aimaient le vin, mais à l'époque, c'était normal de boire du vin. D'accord ? Oui. C'était, ça faisait partie de la table, ça faisait partie de la... Oui, c'est ça. Je veux dire, comme manger du bon pain, il me dit. Oui, oui, c'est ça. Voilà, vous voyez, le vin et le pain, c'était important sur la table. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, hein ? L'état italien, toujours. Voilà. Et il me dit, ça, c'était deux choses qui devaient y avoir sur la table. C'était le naturel autrefois. D'accord ? Mais votre grand-père me dit, on en abusait aussi de temps en temps. Oui, ça serait clair. Parce qu'il aime quand même faire la fête, hein ? D'accord ? Oui. Voilà. C'est vos deux frères sur la photo, Laura ? C'est avec votre grand-père ? Ce sont vos deux jeunes frères ? Oui, c'est mon grand-père, oui. D'accord. Non, 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 oui. Toujours autour de lui. Oui. Il est fier. Il est en train de me dire, je suis fier de vous. D'accord ? Non, c'est gentil. Il me dit, je suis fier de vous. Je suis fier de ce que vous êtes devenu. D'accord ? C'est gentil. Je leur remercie. On a essayé d'avancer, comme tout le monde, quoi. Ce n'est pas évident. Non, il me dit que ce n'est pas évident parce que, vous savez, Laura, il dit, on a quand même chez nous du caractère. Et on dit les choses quand il faut les dire. Ah oui, c'est clair. Et des fois, ça peut porter beaucoup de réjustice. On ne se cache pas. Voilà. C'est le côté latino qui est là. D'accord ? Voilà. Et il dit, voilà. Votre grand-père, elle n'a pas vécu en Tunisie, Laura ? Non, non, en Sicile. En Sicile, il n'est pas parti. Mais on a l'impression qu'il y avait une sorte de... Où on part émigrer en Tunisie, où on part, on remonte. Vous voyez, dans le nord, ils ont cherché plus à remonter, en fait. D'accord ? Il y a eu une émigration de votre famille, comment dire, ou en France ou en Belgique. D'accord ? Il nous montre ça. Il est venu en Belgique. Voilà. C'était aussi par rapport au travail. D'accord ? Il y avait des usines. Il me montre aussi. Oui. Vous voyez ? Voilà. Il fallait travailler en usine. Il me montre ça. Vous voyez ? Il fallait... C'était plus facile de gagner de l'argent. D'accord ? La mine. Oui, je sais même qu'il a été mineure. D'accord. En Belgique. D'accord. D'accord. Il s'occuper de, en fait, de la famille. D'accord ? Oui. Il me dit ça. Oui, c'est ça. Il s'occuper de la famille. Vous savez, c'est quand même quelqu'un de fier, votre grand-père. Oui. Il a une grande fierté. Oui, il a toujours été. Il aime porter le costume. Et quand il y a les occasions, il aime le porter. Il est très élégant. Je l'ai dit. Il est un bel homme fier. Voilà. Il aime être propre. Il est quand même un peu maniaque. D'accord ? Il est ordonné. Il aime bien que la maison soit bien rangée. Voilà. Il est ordonné. Vous voyez, il est ordonné. Il aime l'ordre. Oui. Vous voyez ? On pouvait même manger par terre chez votre grand-mère. Oui, c'est ça. C'est vrai. Tellement elle a fait briller. C'est même pas nettoyé. Elle a fait briller les choses. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Il est en train de dire qu'on a passé des bons moments ensemble. Oh oui. On a passé des super moments ensemble en famille. On a l'impression que tous les dimanches, vous voyez, il y a de la visite. Il y a, je veux dire, on est avec la famille. Oui, c'est ça. On arrive à 10 heures du matin pour pouvoir manger le repas du midi ensemble. Oui. Voilà. Je passais beaucoup des mercredis après l'école avec eux. Oui. C'était chouette. Mais vous voyez, votre grand-mère, elle est là aussi. Elle me montre qu'elle vous embrasse très fort aussi. Moi aussi, j'embrasse très très fort. J'espère qu'ils sont bien maintenant. Alors, ils sont plus que bien, il dit. Oh. Voilà. Ils sont très très bien, il dit. On est avec ton papa, il dit. Oh. D'accord ? Nous sommes ensemble là. On s'est retrouvés là. Oh, mais c'est super. Voilà. Ils sont à trois à veiller sur nous alors. Bien sûr. De toute façon, vous le demandez tout le temps. Ils sont toujours dans mes pensées. Voilà. Il y a Michel qui est là. D'accord ? Mon papa. Voilà. Il y a Michel qui est là. OK. Votre papa va bien aussi. D'accord, Laura ? Oui. Il est parti en 2016, votre père. Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait deux ans pour nous. Donc, oui, ils vont bien. Ils vont bien ensemble. Votre papa, c'est quand même quelqu'un. Je veux dire, vous voyez, il y a eu la famille. Puis après, il y a eu une séparation avec cette partie de la famille. C'est ça. Vous voyez ? Mais je veux dire, votre père avait beaucoup d'estime pour votre grand-père. D'accord ? Ah oui. Pour cet homme travailleur et tout ça. Et c'est vice versa aussi. Oui. D'accord ? Voilà. D'accord. Après, il y a eu une séparation de famille. Je veux dire, votre père n'était pas forcément présent. Vous voyez ? Et votre grand-père me dit, il a toujours été là. Voilà. Il a toujours été présent dans notre cœur. Ah ben oui. Voilà. Vous savez, Laura, vous êtes quelqu'un qui relie la famille constamment, de toute façon. Vous voyez ? Vous essayez d'être le pilier de cette famille, en fait. D'accord ? J'essaye, oui. Un peu comme ma grand-mère et mon grand-père. Oui, oui. Il y a des préparations. On prépare des plats pour ramener. Vous voyez ? Votre mère préparait quelque chose comme si elle devait ramener quelque chose aussi. Vous voyez ? Ou c'est les grands-parents qui ramènent quelque chose. Votre grand-mère ne venait jamais les mains vides. Ah oui, ma maman aussi. Vous voyez ? C'est la même chose. Vous voyez ? Elles ont cette habitude à ramener un plat, quelque chose, ou un dessert, ou vous voyez ? Quelque chose, toujours à ramener. Et puis après, on repart avec de la nourriture. Oui, c'est vrai. On ne parle jamais les mains vides. Vous ramenez des choses, et puis après vous repartez, mais il y avait toujours quelque chose. Ah oui, c'est clair. Vous l'aviez oublié, ça ? Parce qu'elle est en train de me montrer ça, la grand-mère. Vous voyez ? Voilà, votre grand-mère. Non. C'est vrai. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'on a rigolé ? Qu'est-ce qu'on a... Votre grand-père vous racontait toujours des histoires. Il est en train de me dire, je racontais toujours des histoires aux enfants. Oui. Tout le temps, tout le temps. D'accord ? Oui, c'est vrai. Votre grand-mère, elle était plus avec les femmes, et elle parlait d'autres choses, et vous, vous restez parce qu'il vous racontait des choses. Il vous racontait des histoires. Non, non, oui, il faisait beaucoup des blagues. Il allait bien nous sortir des blagues. Voilà. C'est vrai, ça. Il en fait toujours, là-haut ? Oui, 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 il en fait toujours. Vous savez, il avait quand même la nostalgie de son pays natal. Ah oui, ça, c'est vrai. Vous voyez, il me dit, j'étais, d'accord, j'avais un pied en Belgique, mais notre tête était toujours chez nous, d'accord ? Oui, 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 oui. Il a laissé quand même de la famille, là-bas. Oui. D'accord ? Oui. Il a laissé de la famille, là-bas. Heureusement qu'il y avait le téléphone. De temps en temps, on pouvait s'appeler. Vous voyez ? Oui. Les périodes de fêtes, il dit, on peut s'appeler. Oui, c'est vrai. Voilà, le période de fêtes. Oui, c'est vrai. La nouvelle, toujours en période de fêtes, il dit qu'il fallait faire attention à l'argent quand on appelait. Voilà. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Donc, on s'appelait en période de fêtes. Ça coûtait très cher à l'époque. Il dit, ça coûtait cher et on n'avait pas les moyens de gaspiller de l'argent pour des choses. Voilà. On s'appelait quand il y avait quelque chose de décisif, quelque chose de grave qui était arrivé. Voilà. Oui, c'est ça. Et on n'aimait pas quand on avait des coups de fil qui étaient en dehors des fêtes. Voilà. Je ne me souviens pas. Voilà. Je sais qu'ils étaient en contact. Voilà. Votre grand-mère est en train de me dire que, vous voyez, elle tricote, elle fait du crochet, elle tricote, votre grand-mère ? Je ne me souviens plus. D'accord. Ça remonte à 20 ans. C'est vrai que c'est le genre de choses que je ne sais plus. D'accord. C'est possible. Elle me montre qu'elle fait du crochet ou elle tricote. D'accord ? Oui. Voilà. Elle aime toujours ça. Alors, elle ne le fait plus de l'autre côté. D'accord, Laura ? C'est terminé, tout ça. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Elle a gardé ça dans sa tête. Voilà. Elle a gardé ça dans sa tête. Et puis, c'est quelqu'un qui cuisine super bien. Alors, la sauce tomate, ça y va. Parce que j'ai de l'acidité dans la gorge. Je ne vous dis pas. Allez. Oui. Oui. D'accord ? La sauce tomate. La préparation de la sauce tomate, elle me montre. Oui. D'accord ? Pour faire les spaghettis. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Pour faire les spaghettis. Ah oui. Spaghettis, les pizzas. Voilà. Elle me montre ça. J'ai de l'acidité, je ne vous dis pas. Alors, je ne sais pas si c'est votre grand-mère qui avait un problème de l'estomac avec de l'acidité. D'accord ? Mais c'est elle qui est en train de me montrer. Je pense qu'elle avait ce souci-là. Un estomac très fragile. D'accord ? Ah oui. C'est possible. Voilà. Parce qu'elle mangeait des trucs effervescents pour l'acidité. Voilà. Donc, c'est ça. Des petits genres bonbons blancs pour couper l'acidité. Voilà. Parce qu'elle est en train de me montrer ça. Elle est en train de me dire qu'elle avait ce problème d'acidité. Ça le remontait. Et moi, on sent en fait. Je suis en train de la ressentir. Tout ça, c'est les sauces tomates. Vous voyez ? Elle me montre comme si ça goûtait au niveau de l'estomac et ça remontait. Vous voyez ? Voilà. Elle ne pouvait pas manger. C'est d'acide. Elle ne pouvait pas manger. Elle est en train de me dire que je ne pouvais pas manger trop. Elle avait une certaine quantité. Après, ça remontait. Elle me dit. D'accord ? Et elle avait toujours de l'acidité. Ah oui. Elle n'aime pas le lait. Elle me dit. Donc, du coup, boire du lait. Elle n'aime pas ça. D'accord ? Pour calmer l'estomac. Le café, elle aimait bien. Oui, mais pas le lait, elle me dit. Mais le café, ça n'arrangeait pas les choses non plus. D'accord ? Ah oui, non. Ça n'arrangeait pas son bonhomme. Ça active l'acidité. Voilà. Ça n'arrangeait pas son... Voilà. Elle est en train de me dire que ce n'était pas forcément bon. Et le café fort. Votre grand-père, ça va, le café. Ça va, le café aussi. C'est le fameux café italien. Le truc en fer, qu'on rentre. Espresso. Oui, voilà. Mais elle me montre le café. Vous savez, cette bouillotte café où on met le café, on passe le café, on met de l'eau, puis on attend. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se faisait chez nous. Voilà. Ce n'est pas électrique. C'est à gaz. Voilà. Oui. Alors, elle est en train de me... Votre grand-mère me dit, tu as deux beaux petits garçons. Oui. Tu as deux beaux petits garçons. Et ils me font penser à tes frères. Voilà, tes frères petits. Tu as deux petits gars. Merveilleux, elle dit. Oh, c'est gentil, Nona. Il me manque, j'ai deux là aussi, avec mes papas. Oui, oui. Alors, votre papa est présent. Il l'a laissé parler. Il m'a dit, maintenant, c'est à moi de prendre ma place. Ils sont là, de toute façon, Laura. Eux aussi, ils avaient envie que cette communion, c'est plutôt une communion, soit présente. C'était important aussi pour votre grand-mère, le côté religieux, le côté communion. Oui, je sais bien. L'église et tout ça. Le problème, c'est que mon compagnon, il n'est pas croyant et je ne pouvais pas non plus être en guerre avec lui, mais être heureuse. Je suis sûre qu'elle a compris pourquoi vous l'avez dit. Oui, elle a compris tout ça. D'accord ? Ce n'est pas une question de... C'est aux enfants de choisir, elle est en train de dire. Oui, bien sûr. C'est aux enfants de choisir de se baptiser, de faire leur communion. D'accord ? Ce n'est pas forcément les parents, elle est en train de me dire ça. D'accord ? Ils le feront eux comme eux, ils le voudront de toute façon. D'accord ? Oh, bien sûr, oui. Voilà. Mais pour elle, c'était important. Vous voyez, elle est en train de me dire les cérémonies religieuses. C'est quelqu'un qui prie beaucoup votre grand-mère. Ah, oui. D'accord ? Elle prie Marie beaucoup, énormément. Voilà. D'accord. Elle prie énormément Marie. Alors, elle est en train de me dire... D'accord. Aujourd'hui, elle est dans l'esprit de Marie, aujourd'hui. D'accord ? De l'autre côté. Et dans ce côté, l'esprit de la sainteté. Voilà. Mais c'est... D'accord. Vous savez, les... Comment dire ? Faire les procès... La Toussaint, toutes ces fêtes-là, elle ne manquait pas de le faire. Tout est une occasion de faire des gâteaux, des... Vous voyez, faire des gâteaux, faire des choses, faire préparer. Voilà, c'est ça. Tout est une fête, tout autour de toutes ces choses qui sont religieuses, en fait, pour elle. Elle dit, c'est le moment où on se retrouve en famille, et moi, j'adore ça. Non, elle est pas avec beaucoup, oui. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, Laura, elle est en train de me dire, je ne vous ai pas gâté financièrement, d'accord, avec de l'argent, mais je vous ai gâté avec des bonbons, des attentions, des bisous. C'est vrai, oui. L'amour. L'amour d'une grand-mère, parfait. Vous voyez, l'affectif, de vous prendre dans ses bras, de vous consoler. Ouais. Alors, elle me dit, Laura, vous aviez toujours des petites peines, parce qu'elle me dit, tu disputais tout le temps avec des camarades, et les mercredis, tu venais te faire consoler, des fois. Ouais, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a des bagarres ou des disputes, vous voyez, et que ça vous fendait le cœur, vous. Vous voyez, elle me dit, il y en avait une qui toujours t'embêtait, d'accord ? Ah oui. Toujours t'embêtait. Ça remonte pas, moi, là. Voilà, et elle dit... J'ai du mal à Laura. Voilà, mais tu t'es quand même... Elle me dit, t'étais un Robin des bois, déjà petite. T'aimais pas l'injustice. Elle de vous demander toujours si vous travaillez bien à l'école, qu'il faut bien travailler. Ça, c'est vrai, je me rappelle. Il faut bien travailler, elle dit. Il faut bien travailler. Vous voyez ? Bien travailler, ouais. Voilà. C'est vrai. Elle dit, il faut bien travailler. Voilà. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai eu mon diplôme. Elle est très, très fière de vous. C'est vraiment super gentille, sympa. Laura, c'est bien fort, en tout cas. D'accord. Vous avez un salon, Laura, c'est ça ? Vous avez un salon ? Un salon ? Oui. Dans ma maison, oui. D'accord. Non, pas dans votre maison. Un salon, quoi ? Pourquoi elle me dit un salon ? Un salon de coiffure ? Oui. Vous avez un salon de coiffure ? Non, c'était ma maman qui avait ça. D'accord. C'était ma maman qui est coiffeuse. D'accord. Qui était coiffeuse. D'accord. Vous avez élevé ? Oui, c'est vrai que je n'avais pas trop compris. D'accord. Enfin, un salon. Mais, comment dire ? Pourquoi elle me montre un salon beige ? Vous avez un salon beige, vous, dans votre maison ? Votre salon est beige ? Le fauteuil, oui. D'accord. On a l'impression que votre grand-mère, elle est attirée par les belles choses. D'accord ? Ma maman a un beige aussi. D'accord. Un salon en coiffure beige, un beau. D'accord. Oui, elle aime bien toutes les belles petites choses. D'accord. Alors, assez moderne quand même, Laurent ? Oui. Oui. Ma maman, oui. D'accord. Alors, elle est en train de me dire qu'elle va s'installer dans ce salon. Qu'elle va s'installer. Hein ? Votre grand-mère. Comme si elle prenait de la place, vous voyez ? Oui. Elle prenait sa place et elle s'assoit et elle regarde. Et vous, c'est chez ma maman ? Oui, je pense que c'est chez votre maman, plutôt. Oh. D'accord, hein ? Oui. D'accord. Parce qu'elle me parlait d'un salon plus coiffure, mais elle me parle aussi du salon de votre mère. D'accord ? Oui. Elle va la visiter, elle me dit. Visiter ? Visiter, visiter ? Ah, visiter, oui. D'accord. Désolée, des fois, des fois, je ne m'entends pas de problème. Il n'y a pas de souci, Laurent. C'est un salon en semi-cuir ou en cuir ? Chez moi, oui. D'accord. Et pas chez votre maman, c'est ça ? Non, ma maman, c'est en tissu. En tissu. D'accord. Alors, elle vient visiter les deux côtés, parce qu'elle me montre une fois en cuir et de l'autre côté. D'accord. Avec des... Ils sont vieux, mais elles n'ont plus trop en état. Mais bon, en attendant. Oui, mais ce n'est pas grave, Laura. Puis, elle est en train de dire avec les enfants qu'ils esquentent tout. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ton salon est esquinté, parce que les enfants se mettent debout dessus. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait accepté. Elle nous a vu. D'accord ? C'est important que vous soyez sages. Vous voyez, que vous soyez... Que vous écoutiez. Oui, oui, oui. Alors, on va parler avec votre papa Michel. Oh. T'as pas sûr. Votre papa Michel, il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Moi aussi. Et puis, je vais très, très bien, ma fille. Je vais très, très bien. Il est plus en soi ? Comment ? Comment, Laura ? Il n'est plus en soi ? Non, ça y est. Ça y est. Le dernier entretien, il est encore en apprentissage. Non, 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 ça y est. Il est passé. Il est passé. C'est pour ça qu'il est avec votre grand-père et votre grand-mère, maintenant. D'accord ? Oui. Ça y est. Il dit, ça y est. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris mes erreurs. D'accord ? J'ai compris certaines choses. Oui. J'avance. Moi, je pense que j'ai compris au moment où ce qu'il a dû certainement être guérie. J'ai fait un rêve qui ne m'a rendu pas bien. En fait, j'ai rêvé de lui il y a quelques, vers le mois de septembre, il y a quoi, août septembre. J'ai rêvé qu'il décédait dans mon rêve. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une renaissance qu'il est guérie. Oui. C'est ce que j'allais vous dire, Laura. D'accord ? Ça, ça veut dire qu'enfin, il est vraiment complètement… il a compris les choses. Il est dans une évolution, maintenant. D'accord ? D'accord. On aide, en fait. Ça y est, il est passé. Et c'est pour ça qu'il a retrouvé votre grand-père et votre grand-mère. D'accord ? Ils sont ensemble, maintenant. Voilà. Il a retrouvé ses parents ? Voilà. Oui, aussi. D'accord ? Il a retrouvé de la famille. Et il dit… Il a retrouvé tout le monde. Vous voyez, il avait du mal à parler, votre papa aussi. C'est vrai. Oui, à chaque fois, il faut qu'il est comme ça. Voilà, c'est lui, hein ? En fond de sa gorge. Voilà. Et lui aussi, il a été très, très malade. D'accord ? Il a fait quand même des erreurs, des écarts. D'accord, Laura ? Et du coup, il me dit, j'ai compris tout ça. Maintenant, je suis complètement dans la lumière. J'ai compris, j'ai avancé. Il faut que tu saches, Laura, je n'ai pas souffert. C'est surtout une remise en question de moi-même qui a été le plus dur. Ah oui, d'accord. D'accord ? De comprendre tout ça. J'ai esquinté quand même un corps physique. Et ça a touché quand même mon corps éthérique. D'accord ? Donc, il a fallu soigner ce corps éthérique. Éthérique ? Oui, éthérique. Éthérique. Voilà. Là où est logée l'âme, en fait. D'accord ? Voilà. C'est le double de lui, de son corps physique. C'est un double. C'est son corps de lumière qu'il a fallu soigner. D'accord ? Ah oui. Voilà. C'est pour ça qu'il a été soigné de ses deux côtés. Il dit, ça y est, maintenant, je suis complètement dans le jardin. Dans les beaux jardins, il dit. Oh ! Dans les beaux jardins. Ils sont heureux. Tu sais, Laura, ma fille, il dit, j'ai toujours été un peu solitaire, un peu un ours, un os solitaire dans ma vie. Oui, oui. Et aujourd'hui, tout ça, je l'ai libéré. C'est comme si j'avais une nostalgie dans ma vie qui m'a toujours manqué. Vous voyez ? Une certaine destruction de lui-même, il me dit. D'accord ? Oui. Et tout ça, je l'ai compris, en fait, qu'il n'y avait pas lieu d'être en destruction avec moi-même. Comme si votre père sabotait un peu sa vie. Vous voyez, Laura ? Il me montre ça. Un sabotage sans comprendre pourquoi il sabotait sa vie. Vous voyez ? Et il me dit, j'ai compris maintenant qu'en fait, c'était des erreurs. Je me punissais moi-même, alors je n'avais pas à me punir. Ah oui. Voilà. Il dit, tout ça, maintenant, c'est derrière. Maintenant, j'ai le sourire comme ça, il dit. Oui. Oh ! J'ai le sourire, B.A. il me fait. C'est chouette. Je suis heureuse pour lui, qu'il soit enfin bien. Voilà. Il dit, je suis en pleine forme. Oh ! Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie, il dit. Ça rassure quand même. Voilà. Il dit, c'est un gâchis avec ta mère et je le regrette. Je n'ai pas compris. Il dit, j'ai fait un gâchis avec ta mère et je le regrette. Voilà. Je m'en prie. Je le regrette. Ta mère, elle est exceptionnelle. C'est quelqu'un de bien. Voilà. C'est bien qu'il le reconnaisse. Il dit, ta mère, c'est quelqu'un de bien. Elle a souvent... J'avais un rôle de père à faire. J'avais un rôle de mari à faire et je ne l'ai pas fait. Je me suis laissée aller complètement. C'est ma faute. Ce n'est pas la faute de ta mère. Ta mère, ta maman, c'est quelqu'un déceptionnel. Je n'ai pas vu le cadeau qui m'était présenté. J'ai vu tout ça et maintenant, j'ai compris. Voilà. Rosalia. Rosalia. Ma maman, oui. Elle a quoi ? 60 ans, votre maman ? 61, 62 ? Oui, c'est ça. Elle est en train de me montrer. Je pense qu'elle a eu 62 ici. 61. D'accord. En 57. Elle aura 62 au mois de juin. D'accord. Vous voyez, Laura, il me dit par sa destruction, il faisait beaucoup plus vieux que votre mère. D'accord ? Oui. Il se laissait aller complètement, il s'est laissé, il s'est puni lui-même, votre papa. Il a compris tout ça. Et il dit, moi j'ai eu, j'ai eu une enfant merveilleuse. Oui. Voilà. Voilà. C'est un clin d'œil qu'il fait à votre maman, d'accord ? C'est un clin d'œil qu'il fait à votre mère. C'est un clin d'œil à ma maman ? Oui, c'est un clin d'œil pour lui dire que, je veux dire que, elle n'est pas responsable, d'accord, de sa buberie. D'accord ? Oui, oui, oui. De ne pas prendre soin de lui, de ne pas, d'attendre pour se laver, d'attendre la dernière minute, vous voyez. Voilà. Et c'est comme une sorte de déprime, vous voyez, où il n'arrive pas à remonter, il me dit. Et la maladie n'a pas arrangé les choses. D'accord, Laura ? Il me dit, la maladie ne m'a pas arrangé les choses. Votre père a eu la chimio, Laura ? Non, il n'en a pas eu. Il n'en a pas voulu, c'était trop tard. Voilà, c'était trop tard. Pas grave. Voilà, c'était trop tard. Elle était très grave, c'est assez grosse. Oui. Il a soufflé pendant cinq années. D'accord. Mais vous savez, ça ne l'a pas empêché quand même de boire, hein ? D'accord. Ah oui, c'est clair. Il sait que j'étais derrière lui, hein ? Oui, et puis que vous cachez, mais vous savez, il avait une addition, donc voilà, c'était difficile pour lui. D'accord ? Ah bien sûr, je sais bien. Je sais par où il est passé, c'est pas évident. Et il dit, de toute façon, c'était foutu, c'était foutu. Et c'est ça, en fait, que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai été un temps, il m'a dit, c'est notre, c'est notre, le fait d'avoir pu parler avec toi il y a quelques temps, ça m'a ouvert encore plus l'esprit de tout l'amour que tu m'as donné, toi. D'accord. D'accord ? De cette peine que je, voilà. Moi, j'ai encore pu l'être la dernière fois. Voilà, il me dit, d'accord, il me dit, j'ai compris beaucoup de choses aussi. à travers toi, hein, et que tu as toujours été là pour me, au lieu de jouer le rôle du père, c'est toi qui as joué le rôle de la, de la, de la grande fille qui, qui s'occupe de moi. Vous voyez ? Ah oui, c'est clair. Avec mon compagnon, on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui. D'accord. J'aurais, j'aurais des questions, je ne sais pas quel moment je pouvais... Oui, allez-y, allez-y, Laura. Dites-lui. Il y a un mois et demi d'ici, je suis allée chez une dame, à une rue de chez moi, qui offrait un accueil défunt, enfin, un contact défunt pour 10 euros. D'accord. Et, ben, je me suis dit, je veux aller, on ne sait jamais. Bien sûr. Et je suis ressortie de là où j'ai, où elle, je voulais savoir si c'était vraiment lui, qui était là, chez cette Yolanda, parce que ça m'a détruit tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a détruit complètement. Qui m'a perdu confiance en moi, j'ai été même suivie par un psychologue. Non, non, Laura. Maintenant, je reprends confiance en moi. Et Laura, elle m'a dit... Elle n'a dit que des bêtises. Oui, parce qu'elle a dit que mon compagnon me trompait, qu'il fallait que je fouille ses affaires, qu'il fallait trouver du parfum. Non. Et elle m'a même dit que mon papa le détestait, qu'il me rendait malheureuse. Ce n'est pas vrai. Et ça m'a détruite, je ne le cache pas. Donc, ce n'était pas vrai tout ça. Non, votre papa, il m'a dit jamais je n'aurais dit des choses pareilles. D'accord ? Jamais. Elle m'a dit, elle est, comment dire, elle est avec quelqu'un qui a... Elle avait des mauvais esprits autour d'elle. Je n'ai jamais... Je n'aurais jamais dit des choses pareilles. Et ton mari t'aime. Mais oui. D'accord ? Ton mari t'aime énormément. J'ai douté à cause de tout cela. J'ai réussi à en douter. Mais ça m'a vraiment fait du mal. Et j'ai eu confiance en moi totalement. Maintenant, je reprends, il doit le savoir, je reprends confiance en moi. J'ai subi une opération. Qui est la même que mon papa. D'accord. J'espère qu'il sera là ce jour-là. Oui. Pour payer sur moi pendant... Alors, vous avez quand même une fragilité du foie. D'accord, Laura ? C'est familial. Du foie ? Oui. Une fragilité. D'accord ? Donc, il est en train de me dire... Il faut nettoyer. Il faut purger. Vous voyez ? Il est en train de me dire... Il faut manger pendant trois jours. Prenez des choses vertes. Des haricots verts. Tout ce qui est légumes verts. D'accord ? Oui. Je vous donnerai après des choses. Mais il me dit qu'il faut nettoyer et purifier le corps. D'accord ? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mais il y a aussi d'autres choses à côté que tu peux faire. D'accord ? Alors, Laura, vous avez commencé à prendre du poids. Il me dit, à partir de l'adolescence. À partir de 17 ans. Vous voyez ? Il me montre ça. C'est exactement ça. Voilà. Avant, tu as toujours été... C'est quand tu as vraiment été... Devenue une femme. Vous voyez ? Il me montre ça. Parce qu'avant, tu as toujours été menue. Tu as toujours été fine. C'est par la suite. D'accord ? À l'âge de 16 ans et demi, il me montre 17 ans. D'accord ? Oui, c'est ça. Il commence à manger. Et même si vous faisiez attention au régime, faisiez des régimes, ça n'a pas arrangé les choses, il dit. Ah oui, non. Ça n'a pas arrangé. Au contraire, ça a fait perdre à chaque fois du poids. Même si vous en perdiez, après vous le reprenez et un peu plus. Vous voyez ? Il me dit, tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ma fille. Voilà. Oui, oui. Voilà. J'espère que le fait de me faire opérer, j'espère que ça m'aide à me sentir mieux. Il sera présent. Il sera présent. Et il dit, moi, on vous suit de l'autre côté. On vous suit, on vous protège. On vous guide. Cette personne-là, elle n'a pas été gentille. Elle a fait du mal à d'autres personnes aussi. Oui. Voilà. Elle a fait du mal aussi à d'autres personnes. Et depuis, on n'a même plus encore parlé d'elle. Non. Elle m'a vraiment détruite en partie de moi qui... Qui était confiante parce que vous êtes quelqu'un de joyeuse, confiance, aimante et tout ça. Il dit, Laura, tu es comme ça et tu seras comme ça. D'accord. Il me dit, tout va bien. D'accord ? Tout va bien. Tu as deux magnifiques enfants et tu as un homme magnifique. Il dit. Oh, oui. Voilà. Au fond, moi, je ne voulais pas m'admettre, c'était vrai. Mais il a fallu, je lui demande, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu vas voir à l'heure ou quoi ? Dis-moi l'hérité. Il voyait bien. Il m'a dit, mais non, jamais. Jamais je ne suis capable de faire de ce genre de ça. Non, il n'a pas trop... Il m'a mis le doute. Cette femme, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai vraiment essayé des trucs... Oui. Laura, il est en train de me dire, ton mari t'aime. Même avec tes rondeurs, il t'aime avec tes rondeurs. Il n'a même pas non plus que tu deviennes trop maigre. Oui, il a un peu peur pour ça. Il ne veut pas que tu... Il a envie que tu sois bien dans ta tête. Oui, non. D'accord ? Mais il n'a pas non plus envie que tu deviennes maigre comme une mannequin. Je veux dire, les pauvres, elles sont obligées d'avoir une certaine... Vous voyez ? Il n'a pas de sois squelettique. Voilà. Parce que votre mamie est en train de me dire, moi j'aime bien tes joues. D'accord. D'accord ? J'espère que je les garde bien. Voilà. Mange, mange, mange. Vous voyez, toujours petit, mange, mange, mange. Oui, mange, mange. Voilà. Vous étiez quand même une enfant, je veux dire, à la maison, à table. On mange, on mange, ça fait partie de la santé. Et tant qu'il y en a, on mange, vous voyez ? Et voilà. Par contre, on me dit, évite le sucre. D'accord, Laura ? C'est surtout ça. En fait, ce n'est pas bon pour vous, le sucre. D'accord ? De temps en temps, une gâterie. Voilà. De temps en temps, une gâterie. Mais tu ne sais pas contrôler ton taux de sucre. D'accord ? C'est ça aussi qui n'est pas bon, en fait. Voilà. Mais de temps en temps, il ne faut pas non plus être frustré. Vous avez envie de sucre ? Mangez des fruits. D'accord ? Mais oui. Voilà. Mais je me pose quand même une question. Lors du contact, est-ce que mon papa était quand même présent ? Non. Avec cette femme ? Non. Il ne s'est... Non, il n'était pas présent avec cette femme. Il a vu ce qui se passait. Mais il me dit, je ne pouvais pas être présent parce qu'elle était en train de dire des choses qu'il y avait des êtres là avec qui je ne pouvais pas rester. D'accord ? Votre grand-père, votre grand-père, ils sont dans la lumière. Donc, quand ils sont avec des fins du bas astral, ils ne peuvent pas rester. D'accord ? D'accord. Voilà. Ils ne peuvent pas rester. Donc, ils ne pouvaient pas rester. Ils pouvaient regarder. Ça me rassure quand même. Ils pouvaient regarder. Mais Laurent, vous pouvez être rassuré. D'accord ? Vous pouvez être rassuré de ce côté-là. En plus, elle est dans une petite pièce. Vous me montrez qu'elle était dans une petite pièce. Oui, son petit salon. Voilà. Avec plein d'objets autour. Plein de choses. Plein de choses autour. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Plein de babioles. De choses qui attirent. Qui ne attirent pas forcément. Ce n'est pas purifié. Vous voyez ? Votre papa, il est en train de me dire que ce n'était pas purifié, cet endroit-là. Ah oui. C'était pour vous. Peut-être des mauvais esprits. Oui, c'est ça. Du bas astral. C'est pour ça qu'il ne pouvait regarder que du haut. D'accord ? Oui, oui, oui. Il a ressenti certainement le mal-être que je ressentais. Oui. Face à ce qu'il m'a dit. Ça vous a appris les tripes. Il me dit. Ça t'a appris les tripes. Et du coup... Ah oui, ça m'a fait tellement peur. Voilà. J'ai vu tes pleurs, il dit. D'accord ? J'ai vu tes pleurs. Mais ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi. Ça ne te concernait pas. Cette histoire que je l'ai racontée ne te concernait pas du tout. De toute façon, elle ne t'a pas dit la vérité. Elle n'a dit que des bêtises. Ah oui, oui. C'était une méchanceté. Il n'y avait rien de vrai. Il pourrait que c'était comme ça. Voilà. Il n'y avait rien de vrai. Elle voulait insister que c'était vrai, qu'il fallait écouter, que c'était comme ça. D'accord ? C'est elle qui n'est pas bien dans sa peau, il dit. D'accord ? Je l'ai pensé. Je me suis dit peut-être qu'elle est malheureuse et qu'elle veut faire payer tout le monde. Je ne sais pas. Voilà. C'est elle qui n'était pas. Mais ce n'est nullement moi. Alors, il est en train de me donner une date. Il est parti le 5 juin ? Le 5 juin, oui ? Le 5 juin ? Non, le 5 juin, c'est l'anniversaire de ma maman. Alors, pardon. Attendez, attendez. Attendez deux secondes. Oui, oui, oui. D'accord. Le 11 juin, c'est ça ? C'est son anniversaire à lui. D'accord. Alors, il est en train de donner des dates parce que c'est important pour lui. Ah. D'accord. D'accord. Pourquoi il me parle ? D'accord. Il est parti en mai, Laura ? Non. D'accord. Pourquoi il me montre 2015-2016 ? C'est quoi 2015-2016 ? Il est parti en 2016. D'accord. D'accord. 2015, je ne sais pas qu'est-ce que... D'accord. Il n'a plus vraiment notion, j'ai l'impression, votre papa du temps. De toute façon, c'est pas quelque... Alors, il rigole parce qu'il me dit, moi, je n'avais jamais notion du temps et des dates non plus. D'accord ? Il se rappelle de la date de votre mère, elle est née le 5 juin, il est en train de me dire. Oui. D'accord ? Il se rappelle de sa date. Il m'a dit, il ne fallait pas que je loupe sa date d'anniversaire. D'accord. Voilà. Mais, vous voyez, il a... Il est quoi ? Il est parti il y a deux ans, votre papa ? Oui. Oui, c'est ça. En septembre 2016. D'accord. D'accord. Il est deux ans. D'accord. En septembre. D'accord. Donc, il me montre bien... D'accord. Donc, c'est il y a... Un peu après mon anniversaire. Oui, parce que vous, vous êtes du 2, il est en train de me dire. C'est ça ? C'est ça. Oui. Ok. D'accord. C'est marrant parce que ces dates, elles tournent autour, vous voyez ? Ces dates de départ, d'entrée, d'anniversaire. Voilà. Il me montre que tout est proche, en fait. Voilà. J'espère qu'il n'est pas fâché après moi. Parce qu'il n'était pas très bien quand c'était mon anniversaire. Et il avait oublié de me le fêter. J'étais triste. J'avais dit à mon copain, il n'a pas oublié de me souhaiter mon anniversaire. C'était important pour moi. Non, mais... Et j'étais un peu fâchée. Et je me dis qu'il n'était pas bien, qu'un jour après, il est décédé. Je me dis que j'espère qu'il ne m'en tient pas. Non, non, Laura. Parce que vous voyez, dans sa tête, il me dit que c'était brouillé. D'accord ? Oui. C'était brouillé. Et de toute façon, il dit que j'avais tout le mois pour te le fêter. C'est vrai, oui. Vous voyez, ce n'est pas forcément le jour même. Mais il me dit, c'est moi qui... C'est moi qui aurais dû... Mais il n'est pas... Je veux dire, il n'est pas ami avec les dates, votre père. D'accord ? Il n'est pas ami avec les dates. Il a du mal à retenir les dates, il me dit. Oui. D'accord ? Et il va retenir d'autres choses. Mais les dates, ce n'est pas lui. Ce n'est pas pour lui. D'accord ? Il dit, moi, les dates, si on ne me le dit pas, ben, j'oublie. D'accord ? Oui, c'est ça. Il me dit, si on ne me le dit pas, tiens, ça va être l'anniversaire de ta vie. Mais pourquoi il n'oubliait pas ? C'est vrai que cette année-là, il n'a oublié. C'est vrai que j'étais habituée. Oui, mais on ne me l'avait pas dit non plus. Il me dit, ma petite Laura, on ne me l'avait pas dit que ça allait être ton anniversaire. Je ne l'ai pas rappelé. Voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas rappelée de ton anniversaire. D'accord ? C'est pour ça. Et moi, j'étais dans la maladie. J'étais malade. Je n'étais pas très bien. Il était assez un peu moins. Voilà. Et il dit, je ne me rappelais plus. D'accord ? Voilà, si tu m'en aurais parlé, je ne l'aurais pas oublié. Je l'aurais noté, il dit. Oui, oui. J'espère qu'il ne m'en veut pas tout simplement. Non, non, non. Laura, ça, c'est derrière. Non, c'est des egoïstes. Non, il dit, tu avais besoin d'un câlin. Tu avais besoin que je te prenne, que je te le souhaite. Il me dit, c'est normal. C'est normal. Et c'est moi, au contraire, qui aurais dû me rappeler. D'accord ? Voilà. Oui, mais tu ne te racontes pas pour ça. Il dit, tout ça, c'est derrière. Il me dit, de toute façon, toi, avec tes enfants, c'est toujours important, les anniversaires. Oh, oui. C'est important. Une chose de la vie, c'est important. De faire un beau gâteau aux enfants et de les gâter ce jour-là, le jour de leur anniversaire. Il dit, tu sais, mais après, on grandit et on oublie ces choses-là. On est adulte, ça, c'est pour les enfants. Mais il dit, je n'aurais pas dû l'oublier quand même. Mais on ne me l'a pas fait rappeler. On ne l'a pas fait rappeler. Donc, du coup, pour lui, ce n'est pas venu. Il dit, ne m'en veux pas, puis tu avais le droit de bouder. Non, non, non. Tu avais le droit de bouder. Il rigole. Il dit, tu avais le droit de bouder parce que c'était toujours, je te le souhaitais tout le temps. D'accord. Donc, je le ferais quand. Non, il dit, tu sais, vous voyez, il est peiné surtout par rapport à cette femme qui a été. Il m'a dit, tu sais, c'est quand même, dans cette histoire, il me dit, il y a quand même quelque chose de bien. C'est qu'elle t'a, tu as un petit peu secoué peut-être ton mari pour aussi montrer que tu étais vraiment amoureuse de lui. C'est important, des fois. Comment ça ? Des remises en question, vous voyez ? Ah oui. Des remises en question, de savoir que tu tenais encore à lui et que lui tient à toi. Il est en train de me dire, ça a ressoudé les choses, il dit. Ah oui. Ça a ressoudé votre union encore plus. Vous voyez ? C'est vrai qu'on a déjà un amour fort tous les deux. Ça a ressoudé les choses. Voilà, il est en train de me dire. D'accord. Voilà. Alors, n'aie pas de colère vis-à-vis de cette dame. Elle n'est pas claire des fois sur certaines choses parce qu'elle travaille avec le bas astral aussi. Mais elle dit, mais ça t'a permis de ressouder. Malheureusement, elle dit, c'est toujours difficile d'apprendre que quelqu'un peut nous tromper, mais je peux t'assurer que ton mari t'aime. Il t'aime et il t'adore. Voilà. Et il me prouve en tout cas. Mais c'est important pour lui. Il a besoin de ça. C'est quelqu'un qui avait besoin de sa propre famille. D'accord, Laura ? Oui, c'est ça. Il est en train de me dire, vous lui avez apporté ça. Et donc, il ne va pas détruire ça. Ça peut arriver chez tes amis, mais pas avec lui. D'accord. D'accord. Qui c'est Sylvain, Laura ? Sylviane. Sylviane. Ma meilleure amie. D'accord. Vous êtes toujours ensemble, quand vous pouvez ? On est fort amis. On ne s'est pas beaucoup, mais on se téléphone quand même, parce que la vie n'est pas très facile. D'accord. Mais avant, vous étiez toujours ensemble, là ? Pas toujours ensemble. Elle vient à la maison de temps en temps, quoi. D'accord. On est fort présents, on est fort proches l'une de l'autre, oui. D'accord, d'accord. C'est un peu la soeur que vous n'avez pas eue, c'est ça ? C'est ça. Voilà. D'accord. Et vous êtes ma reine de... Non. Trois fois. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Mais pas d'elle, hein ? D'accord. Non, non, non. Mais, d'accord. Ok. Ok. Vous voyez, votre papa est en train de me dire qu'il a repris, même physiquement, il a... Physiquement, pas physiquement, mais... Je vais dire physiquement, parce que c'est comme ça qu'on... Avec les mots qu'on croit mieux. Il a repris une certaine jeunesse, d'accord ? Il est en train... Voilà. Il est... C'est un bel homme, votre papa, hein ? D'accord ? Oui. C'est un très bel homme, hein ? Vous voyez, il me montre qu'il a les cheveux courts. D'accord ? Il a les cheveux courts. Il est rasé. Ah ! Ça, c'était difficile, hein ? Voilà. Il est rasé, maintenant. D'accord ? Il a une peau douce. Voilà. Et il dit, il est... Voilà. En fait, il ne se rasent plus, parce qu'après, il n'a plus de pâles, mais il n'a pas de poils. D'accord ? Il me montre. D'accord ? Ça doit le changer, quand même. Voilà. Il est... Il a les yeux, je veux dire... Il est bel homme, hein, votre papa. Et... Il se rend compte qu'il a détruit son corps. Vous voyez, il me montre qu'il a... Il dit, c'est terminé, maintenant, tout ça. Alors, il a... Les poils, il n'en a plus, mais il montre qu'il a une peau douce. Vous voyez, une peau de bébé, une belle peau. Voilà. Oh ! Voilà. Bien rosé. Rose. Vous voyez ? Ah oui. Voilà. Tant mieux. Voilà. Il a... Il a ce... Tant mieux, maintenant. Je suis rassurée qu'il est en train de bien, qu'il est monté, qu'il a rejoint tous ses amis, sa famille. Voilà. Il a retrouvé son ami José. Ils font les cons, tous les deux. Pourquoi ? Ils s'amusent tous les deux. Ils s'amusent. Ah, ben, il est bien ici, sur Terre. Voilà. Il faisait 400 cons, ces deux-là. Il me dit, on fait les cons. Je suis très heureuse qu'il l'ait retrouvée, ainsi que toute sa famille. Franchement, ça me rassure. Voilà. J'avais besoin de ça, justement. Voilà. C'est comme j'ai voulu faire mon contact. Mais, Laura, vous n'avez pas entendu, parce qu'il m'a dit, on fait les cons. D'accord ? D'accord. Voilà. Ce n'est pas un mot que je dis. Il s'amusait seulement. Voilà. Mais il s'amue, il rigole beaucoup. D'accord ? Ils sont crépotes. Oh, c'est bien. Ouais. Vous avez d'autres questions à poser, Laura ? Parce que... Vous voyez, leur énergie est en train de partir. Voilà. Leur énergie est en train de partir, là. Oui. Voilà. D'accord. Il vous embrasse très fort. Il est en train de me dire qu'il embrasse vos deux garçons. Oh, c'est gentil. D'accord. Lucas, c'est quoi ? Lucas, c'est quoi ? Mon fils, le fils parle souvent de lui. D'accord. Il veut que je lui raconte des histoires avec son papi. Et il rigole à avoir les larmes aux yeux. Oui. Parce que ça lui fait plaisir. Oui. Et il dit, il faut continuer. Ici, on a regardé les photos. D'accord. L'ouris, c'est le plus petit, c'est ça ? Parce qu'il y a Lucas, 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 l'aîné. D'accord. Lucas, il est plus taiseux, mais il a comme sa maman un petit cœur fragile. Oui, oui. Son papi lui manque énormément aussi. Oui. Lucas est plus discret, vous voyez ? Voilà. Il garde les choses, il garde les émotions. Voilà. Voilà. Il est comme son papa. Voilà. L'ouris, il est plus, je veux dire, le grand-père. Il est plus joueur. À dire ses sentiments. Voilà. Il dit les choses. Il dit les choses et il montre les choses au niveau des sentiments. Voilà. Le nez, c'est une réserve. Il est plus, il tient, il garde. Oui, c'est ça. En tout cas, j'espère que ça va aller. Il dit qu'il sera là auprès de moi, enfin, qu'il me protégera lors de mon opération. Si c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Ça va bien se passer, Laura. D'accord ? Il est en train de me dire que tout va bien se passer. D'accord. Tout va bien se passer, il dit. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es entre des bonnes mains. Oui, oui. D'accord ? J'ai essayé en tout cas de choisir le meilleur docteur. Voilà, tu es entre des bonnes mains. Il dit que tout va bien se passer. Voilà. Et pour que je sois enfin bien dans ma peau, surtout ça. Voilà, vous allez être bien dans votre peau. D'accord ? D'accord, ça va. Alors, je vais terminer ce... J'espère qu'ils soient heureux et j'embrasse bien fort mon nono, ma nonna et mon papa. Oui, oui. Voilà. Ils sont... Et eux aussi, ils vous embrassent très, très fort. Ils embrassent sa famille aussi. On va les laisser monter, Laura. On va les laisser monter. Restez avec moi. Oui, bien sûr. Dans un instant, on va les laisser monter dans la lumière. Voilà. Je vous les remercie d'être prêts. D'accord. Un gros bisou à tous. Voilà. Qui c'est qui avait été opéré d'une oreille ? Mon maman. D'accord. Voilà. OK. Allez, on les laisse remonter. Votre papa me fait comme ça avec son oreille. En fait, il tient son oreille. D'accord ? Voilà. D'accord. Je vous remercie.